Donc je tenais à remercier, c'est M. Pinson. Alors, je ne vais pas faire de grand discours. Simplement, quand je suis arrivé dans l'Oise il y a quelques années, en visitant la région, je suis passé à Villers et je me suis arrêté devant le Monument aux Morts. Et là j'étais stupéfait, je me suis dit comment se fait-il qu'un Monument aux Morts soit si près de l'église ? Ça doit être un des seuls en France où le Monument aux Morts est juste, on va dire, accolé à l'église. Il est vrai que les Monuments aux Morts, pour ceux qui le savent, ont été érigés à partir des années 1920-1925. Mais juste après la guerre, 1918-1919, il n'y avait aucun endroit pour se recueillir. Donc les gens se recueillaient dans les églises. Donc là, quand j'ai vu ce Monument aux Morts si proche de l'église, je me suis dit qu'à Villers, il devait y avoir un besoin énorme de se souvenir de rendre hommage. Et donc ensuite, j'ai assisté aux cérémonies. Il faut dire que les cérémonies à Villers sont toujours importantes. Il y a toujours, comme aujourd'hui, énormément de monde. Et là, je tenais à remercier M. Passon, son équipe, qui ont été présents dès la première heure auprès de nous, auprès des jeunes, pour nous aider à faire cette association mémoire et avenir citoyen. M. Passon, quand je suis arrivé, on a eu une petite discussion, et il me disait l'importance qu'il avait sur le patrimoine, sur la rénovation du patrimoine, garder notre patrimoine, la culture et la mémoire, la transmission de la mémoire. Alors là, M. Passon, qui prêchait, a convaincu, bien sûr. Et donc, ensemble, avec l'équipe de Villers, on a été présents, on continuerait de présents. Je voudrais remercier aussi, c'est les enfants, M. Tondeau, le principal du collège, avec qui un gros travail sur la mémoire est fait pour cette transmission. Christian Delanois aussi et ses collègues des écoles de Villers. La transmission, vous le savez, est très importante. Je ne vais pas revenir sur les discours qui ont été faits, sur le discours de M. Blanchard, mais la transmission est très, très importante. C'est à nous, adultes, à transmettre cette mémoire pour que les choses qui se sont passées ne se reproduisent pas. La présence des jeunes est très importante. Ce sont eux les passeurs de mémoire pour les années futures. Les jeunes portes-drapoux ici présents transmettent déjà la mémoire à leurs camarades. On ne peut que s'en féliciter. Et je tenais encore une fois à remercier M. Pinson pour son aide, pour sa collaboration. Encore une fois, c'est un partenaire, Villers, un partenaire très précieux. Je vous remercie beaucoup.